Alors en même temps que l'anniversaire du Centre Pompidou, il s'agit donc pour nous aujourd'hui de célébrer 40 grands livres, selon les organisateurs de la manifestation, plutôt 35 selon la police critique, peut-être moins. Mais qu'est-ce ou jusqu'un grand livre ? Comment reconnaît-on un grand livre ? A quel signe intérieur de grandeur pouvons-nous faire crédit pour l'identifier à coup sûr ? Qui d'entre nous n'a dû un jour ou l'autre affronter ces questions posées par un lecteur plus ou moins malicieux ? Mais c'est quoi pour vous un grand livre ? Et qui d'entre nous ne s'est trouvé fort dépourvu au moment d'y répondre ? D'autant que les questions en question surviennent la plupart du temps à des moments inattendus, voire inopportuns. Pour ce qui me concerne, les deux dernières fois que je fus soumis à pareil interrogatoire, eu respectivement pour cadre une rame de métro surchargée et un sauna. La première fois, je me trouvais soudain trop habillé pour me lancer dans la théorie littéraire. La seconde fois, je me trouvais soudain pas assez habillé pour me lancer dans la théorie littéraire. Et dans les deux cas, je n'en transpirais que plus abondamment. Alors dans le cas de Boussole, sixième roman de Mathias Hénard, on pourrait bien sûr commencer par rappeler, comme vous l'avez fait Thierry Guichard, qu'il obtint en 2015 le prix Goncourt, car un peu d'humour ne fait jamais de mal. En cas de doute, se reporter à la liste complète des lauréats pour vérifier que cet argument n'est ni suffisant ni même nécessaire. Explorons alors une autre piste, plus personnelle celle-là. J'aime pour ma part me sentir dépassé par un livre, un peu écrasé par l'admiration que j'éprouve pour lui, confie dans la certitude que je ne saurais en aucune façon m'élever à son niveau d'excellence littéraire. Et tel est deux fois le cas avec Boussole, puisque j'envis non seulement le guet savoir de l'auteur, qui paraît avoir tout lu et tout entendu, sa manière d'instruire le lecteur sans jamais l'accabler de son érudition, mais aussi le personnage principal, capable de mettre à profit une nuit blanche, très précisément de 23h10 à 5h33 du matin, pour tirer des fils emmêlés de son existence, le plus passionnant des récits, quand je passe mes propres nuits d'insomnie à fixer le plafond sans trouver même la force de me traîner jusqu'au salon pour attendre le sommeil devant un documentaire animalier ou un match du championnat de football écossais. Très sous-estimé, le championnat de football écossais. Le musicologue Franz Ritter ne parvient pas à dormir dans son appartement viennois. Il laisse dans son esprit s'enrouler et se dérouler les souvenirs, comme autrefois les volutes de ses pipes d'opium dans une chambre d'Istanbul ou de Téhéran. L'opium dont il est beaucoup question dans le roman et donc aussi pas mal dans mon intervention. Souvenirs de voyage dans l'Orient cent fois arpenté, jamais épuisé, dans l'Orient compliqué mais tout de même moins compliqué que ses amours avec Sarah, elle-même fascinée par une autre voyageuse du Grand Est, Anne-Marie Schfersenbach, et plus généralement par ce qu'elle nomme les aventuriers de la mélancolie. Une mélancolie définie comme, je cite, « le résultat d'un frottement, d'une perte de soi dans la création au contact de l'altérité ». Souvenirs de tant de morceaux de musique aussi pour le narrateur, qu'il n'entendra plus pour beaucoup que dans sa tête, tout comme sur la fin Beethoven, au sujet duquel Mathias Hénard rappelle la terrible anecdote de son ultime concert. Déjà complètement sourd, le génial compositeur livra sur un piano désaccordé et devant un parterre choisi, la plus consternante des prestations, lui entendait une céleste mélodie, les autres subissaient un désastre sonore. J'ai entendu dire que, pareil, mes aventures arrivaient parfois à des orateurs. À ce propos, se pourrait-il que reconnaître un grand livre soit avant tout question d'oreille. La première phrase de Boussole s'étire et s'inue d'une seule traite sur l'intégralité de la première page du roman et s'ouvre ainsi. « Nous sommes deux fumeurs d'opium, chacun dans son nuage, sans rien voir au dehors, seul. Sans nous comprendre jamais, nous fumons, visage agonisant dans un miroir. Nous sommes une image glacée à laquelle le temps donne l'illusion du mouvement, un cristal de neige glissant sur une pelote de givre dont personne ne perçoit la complexité des enchevêtrements. Je suis cette goutte d'eau condensée sur la vitre de mon salon, une perle qui roule et ne sait rien de la vapeur qui l'a engendrée, ni des atomes qui la composent encore mais qui bientôt serviront à d'autres molécules, à d'autres corps, aux nuages pesant lourds sur Vienne ce soir. Qui sait dans quelle nuque ruissellera ses taux, contre quelle peau, sur quel trottoir, vers quelle rivière ? » Mes amis, Sylviane Sambord et le regretté Claude Rouquet, m'ont rapporté que lorsque feu Jean-Claude Pirot goûtait un vin à sa convenance, il exprimait sa satisfaction en disant simplement « s'en est ». Non pas « s'en est du bon » ou « s'en est du fameux », non « s'en est ». Et là, je crois que s'en est. Un grand livre se signale aussi parce qu'il semble concentrer et magnifier toutes les précédentes publications de l'écrivain. En ce sens, Ritter, le fou d'Orient dans Boussole, apparaît comme l'héritier qui aurait fait fructifier le magot de tous les voyageurs d'est en ouest ou d'ouest en est qui peuplent l'œuvre de Mathias Hénard. Michel-Ange, dont parle-leur de batailles, de rois et d'éléphants, Lagdar, dans la rue des voleurs, ou Francis, dans Zoun, sans oublier l'auteur lui-même, traducteur de Perse et d'arabe. Qu'importe le sens dans lequel on les emprunte, « L'essentiel est de jeter des ponts entre ces points cardinaux que ne cessent d'éloigner depuis trop longtemps une métaphorique des rives des continents ». Un grand livre se signale encore par le dialogue qui l'ouvre avec d'autres livres avant même de prendre place parmi eux dans notre bibliothèque. Boussole convoque nommément parmi tant d'autres sans oublier de plus ou moins évidentes allusions, semées au long des pages comme pour un jeu de pistes à Rabelais, Joseph Roth, Roberto Bolaño ou Peter Esterasi. Et certaines considérations sur l'Autriche de la part du narrateur, tout comme son obsession pour les déambulations de son voisin du dessus, le bruyant monsieur Gruber, qui aggrave encore les tortures de l'insomnie et perturbe ses rêveries éveillées, ne sont pas sans rappeler la manière du cher Thomas Bernard. De même que cette phobie rappelle le définitif aphorisme d'un autre auteur majeur du XXe siècle, dont nous célébrerons l'année prochaine, le 30e anniversaire de la disparition, j'ai nommé Pierre Desproges, lequel établit un jour, ou plus probablement une nuit, qu'un bon voisin est un voisin mort. La première phrase de Boussole continue ainsi. Et cette face, indistincte sur le verre, n'est mienne qu'un instant, une des millions de configurations possibles de l'illusion. Tiens, monsieur Gruber promène son chien malgré la bruine, il porte un chapeau vert et son éternel imperméable, il se protège des éclaboussures des voitures en faisant de petits bonds ridicules sur le trottoir. Le clébard croit qu'il veut jouer, alors il bondit vers son maître et se prend une bonne baffe au moment où il pose sa patte crasseuse sur l'impair de monsieur Gruber, qui finit malgré tout par se rapprocher de la chaussée pour traverser. Sa silhouette est allongée par les réverbères, flaques noircies au milieu des mers d'ombre des grands arbres, déchirés par les phares sur la porte Célène Gasse. C'en est, vous dis-je, c'en est. Les grands livres vous invitent aussi à considérer, sous un angle nouveau, des objets sur lesquels vous ne portiez plus que le regard de l'habitude. Après avoir pris connaissance de ce qu'en dit Sarah dans Boussole, je ne verrai plus jamais du même œil Danube de Claudio Magris, pourtant à de mes textes cultes, lus et relus depuis près de trente ans, je vous laisse découvrir pourquoi Boussole est disponible à la librairie du Centre Pompidou et Danube aussi, j'espère. Après avoir pris connaissance de ce qu'en dit Franz Ritter dans Boussole, je ne verrai plus jamais du même œil les barbares et autres connards de l'État islamique détruire à coup de masse des statues dans un musée, scène pourtant vue et revue ces dernières années. Je vous laisse aussi découvrir pourquoi je crois avoir déjà mentionné que Boussole est disponible à la librairie du Centre Pompidou. Un grand livre, c'est aussi tendre à l'improviste un miroir à son lecteur, comment ne pas reconnaître dans l'expérience de l'opium ainsi décrite par Mathias Hénard une autre expérience, celle de la lecture, je le cite, et ce n'est pas la moindre des contradictions de ce stupéfiant mystique que de, tout en exacerbant la conscience et les sensations, nous tirer de nous-mêmes et nous projeter dans le grand calme de l'universel. Toujours sous la plume de Mathias Hénard, comment ne pas reconnaître dans la lecture ce vice impuni, comme disait Larbeau, l'équivalent d'une autre addiction ? Je le cite encore, un long et profond désir, un désir parfait, car il ne nécessite aucune satisfaction, aucun achèvement, un désir éternel, une interminable érection sans but, voilà ce que provoque l'opium, il nous guide dans les ténèbres et je pense que la lecture pourrait aussi convenir à cette définition. Alors nous nous rapprochons doucement de l'heure à laquelle débute la féconde insomnie de Franz Ritter, Thierry Guichard se rapproche toujours davantage du terme de son marathon et de l'aspect d'un fumeur d'opium et la première phrase de Boussole se clôt ainsi et R. Gruber hésite apparemment à s'enfoncer dans la nuit de l'Alzergrunde, comme moi, à laisser ma contemplation des gouttes d'eau, du thermomètre et du rythme des tramways qui descendent vers Schottentor. S'en est, s'en est, tout comme il y en a dans la boisson plutôt pour les hommes que sifflent les tontons flingueurs. Il est temps de retourner lire, si possible un grand livre, il est temps de se laisser guider dans les ténèbres en buvant une bière bien fraîche, tout en interrompant notre lecture pour observer une goutte qui descend lentement le long des flancs du boc, comme une perle qui roule et ne sait rien de la vapeur qui l'a engendrée, ni des atomes qui la composent encore, mais qui bientôt serviront à d'autres molécules, à d'autres corps, aux nuages pesant lourds sur Vienne ce soir. Qui sait dans quelle nuque ruissellera ses taux, contre quelle peau, sur quel trottoir, vers quelle rivière ? C'est peut-être, c'est sans doute une future métamorphose de nous-mêmes que nous contemplerons. Et puisqu'il faut conclure, après lecture de boussole et rapide examen du monde tel qu'il tourne ces derniers temps, je dirais que n'en déplaise à Serge Gainsbourg, Dieu n'est pas un fumeur de Havane, mais plutôt un fumeur d'opium. C'est bon.